coucou je reviens avec ma chanson du rock'n roll des galinassés alors non seulement pour qu'on la rechante un coup ensemble parce que les chansons ça rentre pas comme ça dans la tête tout en une seule fois il faut la rechanter un petit peu chaque jour alors là on va la rechanter un petit coup ensemble et puis demain matin et jeudi matin et vendredi matin en même temps que faire le calendrier alors on rechantera un petit peu cette chanson du rock'n roll des galinassés alors là j'ai écrit les paroles de la chanson pour que les papas et les mamans puissent chanter en même temps que vous parce que des adultes retiennent moins vite les paroles que des enfants des enfants ça retient avec des gestes ça retient avec des dessins mais les adultes ils ont déjà leur mémoire qui encombré par plein d'autres choses alors c'est un petit peu plus facile avec pour eux de lire les paroles et vous vous allez les retenir comme d'habitude donc ça commence par la basse cour ensuite il y a les poules il y a les dindons les oies et les mêmes les canards qui barbotent dans la mare et ensuite les poules chantent le rock'n roll et tout à la fin on dit c'est le rock'n roll des galinassés c'est toute cette grande famille où il y a le pan le coq la poule le poussin le dindon la dinde le dindon et l'oie et même le jarre qui est le mari de l'oie et les oison si ils ont eu des petits voilà alors on y va dans la basse cour il y a des poules des dindons des oies il y a même des canards qui barbotent dans la mare ça fait cote 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 codec ça fait cote 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 ça fait cote 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 ça fait cote 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 c'est le rock'n roll des galinassés c'est le rock'n'roll du rock'n roll des galinassés alors je peux diminuer un petit peu le rythme pour que ça rentre plus facilement dans la basse qu'on dans la basse cour ou il y a des poules des ailes dont des oies il y a même des canards qui barbotent dans la mare ça fait dizaine Cote, cote codec, ça fait cote, cote, cote codec, ça fait cote, cote, cote codec, c'est le rock'n'roll des Galina Seyel. Alors pour les grands, je vais vous donner un exercice supplémentaire du travail de coloriage pour pouvoir mettre cette chanson dans le cahier de vie. Pour les petits et les moyens, on se bornera et ce sera déjà très bien à colorier tous ces animaux de la basse cour. Alors vous pouvez utiliser les crayons de couleur, bien taillés parce que ce sont des petits dessins, ou des feutres fins, mais pas des gros feutres parce que ce sont des trop petits dessins et que ça va déborder très vite du tour des dessins à colorier. Donc on prend vraiment, on prend son temps pour colorier les petits détails, les tout petits becs, les toutes petites pattes. Et on essaye de les faire des bonnes couleurs. Alors les petits, c'est un petit peu difficile ça pour l'instant. Donc avant de prendre une couleur, on demande à papa et maman si c'est la bonne couleur. On sait déjà que la crête de la poule, elle est rouge par exemple. On peut déjà savoir que les becs, on peut les faire en orange ou en jaune d'or. Et ça c'est des petits dessins qui sont très minutieux. Alors dès que vous en avez marre, vous arrêtez et vous reprenez un autre moment. Vous ne vous forcez pas à faire tout d'un coup parce que sinon c'est très décourageant, il y a plein de petits détails et ce ne sera pas beau. Et le but c'est vraiment que ce soit bien beau. Donc prenez votre temps, vous devez rester chez vous, vous devez faire l'école à la maison, c'est déjà pas mal. Alors on fait pour le plaisir surtout, pour que ce soit beau. Alors les grands, j'aimerais que vous preniez des feutres différents. Un feutre, deux feutres, trois feutres, quatre feutres, cinq feutres, six feutres. Six feutres différents. Un, deux, merci à Raphaël qui me prête ses feutres. Trois, quatre, cinq, six. Trois, vous n'êtes pas du tout obligé de respecter les mêmes couleurs que moi. Vous choisissez si feutres que vous aimez. Et vous allez entourer les groupes de noms qu'il y a en dessous des dessins. Par exemple, en dessous de tous ces animaux de la basse-cour, j'ai écrit avec l'ordinateur la basse-cour. Vous l'entourez d'une couleur. Ici en dessous de groupe des trois poules, j'ai écrit des poules. En dessous des canards qui sont en train de barboter dans la mare, j'ai écrit justement des canards qui barbotent dans la mare. En dessous des dindons, j'ai écrit des dindons. En dessous des deux oies, j'ai écrit des oies. Et enfin, en dessous de toute la famille des animaux qui ont des pattes dures, qui ont des ailes, mais qui marchent sur le sol, j'ai écrit le nom de leur famille, les galinacées. Alors, votre travail, c'est un travail de lecture. Vous devez essayer de retrouver dans le texte de la chanson, le groupe nominal la basse-cour. Alors, je vous aide. Celui-ci, il est dans la première phrase. Je vais vous mettre une flèche. Celui-ci, on doit le retrouver dans cette ligne. Le groupe nominal des poules, on doit le retrouver dans la deuxième ligne. Attention, comme parfois, les groupes nominaux sont placés au début des lignes, et dans une chanson, c'est comme dans une poésie, au début de chaque ligne, c'est toujours une majuscule. Donc, ça se peut que le D soit à D majuscule, ensuite le E minuscule, S minuscule. C'est le même mot, parce que le D, qu'il soit majuscule ou minuscule, il fait quand même D. Donc, ça fait quand même le mot D. Alors, ce troisième... J'ai fait tomber mon feutre violet. Ce troisième groupe, vous allez le retrouver dans ces lignes. Peut-être qu'il sera coupé en deux. Je vous donne une petite indication quand même. Le groupe D dindons, vous allez le retrouver dans cette ligne. Le groupe D dindons, vous allez le retrouver dans cette ligne. Et le groupe D galinacée, vous allez le retrouver dans cette ligne. Donc, quand vous retrouvez le groupe, je vous demande d'entourer vraiment le groupe. Par exemple, le groupe LA basse court. Je suis avec mon doigt pour voir si c'est ce mot. Non, je ne le vois pas. Ce mot, oui. LA, LA. Ce mot, oui. Et ce mot, oui. Donc là, il y a écrit aussi LA basse court. Donc, j'entoure les trois mots. LA, BASSE, COUR. Comme ça, quand vous chanterez la chanson, vous pourrez suivre avec votre doigt et savoir que justement là, vous êtes en train de chanter la basse court. Dans la basse court, il y a... Et puis, des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la main. Ça fait COT, 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 CODEC. Ça fait COT, 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 CODEC. Ça fait COT, 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 CODEC. C'est le rock'n'roll des Galina C. Yeah. Et là, vous allez voir, quand vous aurez trouvé tous les mots, vous allez pouvoir vous repérer dans le texte de la chanson. On chante une petite dernière fois ensemble. Et ensuite, on tape pour cette vidéo. Dans la basse court, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Ça fait COT, 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 CODEC. Ça fait COT, 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 CODEC. Ça fait COT, 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 CODEC. C'est le rock'n'roll des Galina C. Yeah. Ça fait COT, 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 COTEC.